C'est un terrain particulier, c'est un terrain qui est extrêmement en pente et qui remonte vers un paysage qui est intéressant, contrairement à ce qu'on a dans la logique. Donc très étroite, c'est une maison qui ne fait que 7 mètres de largeur, mais qui s'étend sur une très très grande profondeur et qui, en faisant ça, finalement prend en charge toute la déclivité qu'il y a dans la maison. Puisqu'entre le niveau de la rue et le niveau des champs qui sont derrière, il y a l'équivalent de deux niveaux. Le séjour et les premières chambres sont au niveau plus 1, mais toujours accrochées au terrain, puisque le terrain a monté entre-temps. Et la chambre des parents se trouve encore au niveau supérieur et elle au niveau des champs qui sont tout à fait dans le fond là-bas. Alors ce qui nous a su dire en tout premier, c'est évidemment l'architecture. Ce sont des lignes simples, modernes, contemporaines, c'est ce qu'on cherchait avant tout. Ce n'était pas facile à trouver dans le Brabant-Mallon, donc c'était la première approche. Alors ensuite, les vrais avantages par rapport à une maison, je veux dire classique, c'est quand même la lumière. Aujourd'hui, on vit beaucoup à l'intérieur en Belgique. Moi, j'ai grandi dans une fermette classique, dans le Brabant-Mallon. Quand on y retourne maintenant, on sent quand même qu'il y a une énorme différence. Et donc ce qui nous a séduit dans cette maison, c'est ça aussi. C'est qu'on est proche de tout et finalement, l'organisation de la maison était assez intéressante. C'est très très simple comme plan. C'est un rectangle qui fait 7 mètres sur environ 25-28 mètres et qui, en son milieu, a un patio. Avec ici la particularité que, et ça c'était aussi une demande ou en tout cas une envie du maître de l'ouvrage de l'époque, c'était que ce patio ne soit pas un patio extérieur, mais soit un patio qui puisse à certains moments être tout à fait extérieur, c'est-à-dire fonctionner comme une extension du jardin et à certains moments être tout à fait intérieur et donc être plutôt une extension du séjour. En fait, on a deux modes de fonctionnement grâce à ce patio. C'est qu'on a un mode de fonctionnement été et hiver. C'est une maison en même temps ouverte parce qu'il y a des grandes baies, mais elle peut être très vite fermée pour l'extérieur. Ce qui est quand même aussi agréable, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. On a envie des grandes baies, mais après, on n'a pas forcément envie d'être exposé à la rue. On a eu un refus de permis bâtir alors qu'on était dans les prescriptions du lotissement, ce qui était absolument incompréhensible. Donc, effectivement, on a dû faire un recours où, comme chaque fois qu'on a fait un recours, enfin moi, ça m'est arrivé quand même quelques fois, chaque fois qu'on a un recours, on se retrouvait dans la communauté de recours qui comprenait assez bien nos arguments. Ici, il n'y a rien d'extraordinaire. Cette maison se paye une maison très haute. Elle est très accrochée au terrain. Elle ne déborde pas sur les voisines. Elle ne fait pas d'ombre. Donc, je veux dire, il n'y avait pas de raison pour le voisinage ou pour l'administration de s'offusquer, je veux dire. Et donc, on est allé en commission de recours. La commission de recours a dit, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez construire et on a construit. Sous-titrage Société Radio-Canada